... Alain Escada, bonjour, merci d'être reçu à ce micro. Alors, je suis content de vous voir, ne serait-ce que pour vous féliciter. Pourquoi ? Parce que j'aime bien appeler les choses telles qu'elles sont, et un chat, un chat. C'est vous qui avez commencé le 1er, au mois de juin, à lancer l'idée de faire une manifestation contre le projet de loi qui était en train de germer dans l'esprit des politiques, à savoir de la légalisation du mariage homosexuel. Vous étiez fort seul à l'époque, et vous avez déclenché un mouvement en écho qui s'est propagé partout, notamment par l'intermédiaire de Mgr 23, qui a déclaré sans embâche qu'il n'était pas question de laisser le champ libre, entre guillemets, aux intégristes. Suite de quoi, un certain nombre de gens se sont engagés dans cette lutte contre cette proposition de mariage, et il y a eu deux manifestations, l'une ayant à vocation de phagocyter l'autre, c'est-à-dire que celles que vous aviez organisées avec un certain nombre d'organisations amies, comme la CIM, Laissez-les-Vivre, Renaissance Catholique, etc., qui ont voulu se rassembler sous votre aile, en quelque manière, et ces gens-là ont tenu bon, pourquoi ? Parce qu'ils se disaient catholiques, et voulaient rester catholiques. Après, que s'est-il passé ? Que s'est-il passé ? Dans ce sens qu'il était évident que ces deux manifestations devaient se rassembler en une. Or, apparemment, ça ne va pas comme on l'aurait souhaité. Quelle est l'explication que vous pourriez donner, compte tenu des contacts que vous avez eus ? Il est certain, sur base des éléments dont nous disposons, aujourd'hui, qu'il y a, au sein de la direction de ce qui est convenu d'appeler le collectif de la Manif pour tous, une série de personnes qui en ont pris la tête, et qui entretiennent des connivences avec le lobby homosexuel, qui, par ailleurs, est celui qui porte le projet de loi, censé être combattu. Et c'est là que survient toute notre inquiétude. C'est d'avoir, au sein de ce collectif, la Manif pour tous, un double langage, réellement contradictoire, qui, d'un côté, comme nous, prétend vouloir faire échec à ce projet de loi visant à dénaturer le mariage et la parenté, et d'autre part, un langage qui cherche à dénoncer l'homophobie, un concept pourtant inventé, conceptualisé par le lobby homosexuel. Plus grave encore, un comité la Manif pour tous, qui dit vouloir défendre l'homoéducation. Comment peut-on imaginer que les gens qui viennent manifester contre le mariage homosexuel seraient par ailleurs désireux que l'on enseigne l'homosexualité dans les écoles à leurs enfants ? C'est une contradiction flagrante. Autre point, Mme Barjot, à la tête de ce collectif La Manif pour tous, qui revendique un Pax Plus, un Pax amélioré, alors que là encore, il est de toute évidence que les gens qui viennent manifester contre le mariage homosexuel sont les mêmes qui, précédemment, ont manifesté contre le Pax, et ne veulent donc certainement pas d'un Pax Plus, d'un Pax amélioré. Autre langage particulièrement équivoque, bien sûr, le fait de, durant la manifestation du 17 novembre, avoir fait applaudir des duos homosexuels qui s'embrassaient, est-on dans la possibilité d'imaginer des parents amener leurs enfants à une manifestation contre le mariage homosexuel pour ensuite devoir expliquer à leurs enfants pourquoi l'organisatrice de la manifestation fait applaudir des homosexuels s'embrassant ? Peut-on imaginer des prêtres, des évêques, appeler leurs fidèles, leurs paroissiens, à descendre dans la rue aux côtés d'une dame qui fait applaudir des homosexuels s'embrassant ? Alors que c'est tout de même le catéchisme lui-même qui est très clair à ce sujet et qui dit que l'homosexualité est un comportement désordonné. Peut-on imaginer Mme Bargeau qui dit à RMC, à l'émission Les Grandes Gueules, à laquelle elle était invitée, qu'il y aurait le 13 janvier prochain un char homosexuel au sein de cette manifestation et qu'elle invitait tout le monde à venir danser sur ce char avec ses amis gays ? Imagine-t-on un seul instant que l'on descend dans la rue pour protester contre un projet de loi scandaleux et que cela se terminerait en espèce de grande fête techno-gay à laquelle tout le monde finalement se presserait autour de ce char homosexuel pour normaliser finalement cette homosexualité qui est à l'origine même de ce projet de loi visant à dénaturer le mariage ? Il me semble qu'il y a désormais des équivoques qui ne sont plus acceptables, qui doivent être dénoncés et qu'il va sans dire que les catholiques doivent prendre leur responsabilité pour ne pas avoir cette mobilisation populaire, nationale, de plus en plus impressionnante, être détournés au profit d'un message dévoyé visant à, d'une façon ou d'une autre, normaliser, banaliser l'homosexualité en France. Alain Escadar, oui, je crois que vous avez très très bien résumé le problème. En fait, on assiste à un véritable hold-up, à un véritable rapt d'un mouvement par quelques personnes qui sont probablement manipulées. Alors moi, je pose une question quand même gravissime qui est la suivante. Comment des évêques vont pouvoir manifester derrière un char homosexuel où les hommes vont s'embrasser ? Comment va-t-on laisser voir des enfants qui vont regarder un spectacle de cette nature ? Mais je voudrais aller même plus loin, c'est qu'en tant que catholique, il faut reconnaître que l'essentiel de cette manifestation va être assuré par des catholiques. Ils se sont floués et ils se précipitent de fait chez l'ennemi. Alors, en tant que catholique, comment peut-on réagir à cela ? On ne peut pas accepter une chose comme ça. Et je veux dire qu'on se trouve devant un péché gravissime qui est dénoncé par l'Église, qui l'a toujours été depuis des siècles, depuis l'origine, depuis l'Ancien Testament, et que de fait, par leur présence, des évêques, des représentants de l'Église, des descendants des apôtres vont valoriser cela. Alors, c'est véritablement, je dirais, le comble de la décadence qui ne peut pas nous attirer les foudres du ciel. C'est pourquoi j'appelle tous ceux qui regarderont cette vidéo, tous les catholiques du rang, mais aussi tous les prêtres et tous les évêques qui regarderont cette vidéo, je leur adresse un message solennel. Ils ont une responsabilité. ils sont censés, ces prêtres et ces prélats, être des bergers. Eh bien, donnons un rendez-vous authentiquement catholique à tous ceux qui veulent protester contre ce projet de loi. Le 13 janvier, nous lançons un appel solennel afin que tous les catholiques pour la famille se rassemblent à un point de départ commun pour manifester ensemble en ne reniant pas leur foi, au contraire, en en étant fiers, sans que ce soit par ailleurs source d'exclusion pour qui que ce soit. Mais au contraire, que ce soit un vrai pôle de ralliement pour tous les Français de bon sens qui veulent entendre un message de vérité. Retrouvons-nous le 13 janvier, parce qu'il ne faut pas démobiliser, parce qu'il ne faut pas démotiver, mais parce qu'il faut au contraire rassembler pour défendre un message qui ne soit pas dévoyé. Que ce soit les catholiques du rang, que ce soit les prêtres de toutes les congrégations sans aucune guerre de chapelle, que ce soit les prélats, nous les appelons tous à se retrouver avec nous dans un défilé où les catholiques seront fiers de leur identité chrétienne et ne viendront pas faire la fête, ne viendront pas danser pour protester contre une loi qu'ils prétendent combattre. Non, ils viendront prier Dieu, prier Dieu de nous épargner cette loi porteuse de tant d'horreurs, parce que cette loi, c'est une boîte de pandore qui, une fois ouverte, nous apporte la voie directe vers des horreurs dont on ne mesure pas encore l'ampleur, l'ensemble des conséquences catastrophiques qui se cachent derrière cette seule proposition de loi du mariage dit pour tous. Parce que demain, s'il y a mariage pour tous, c'est la voie ouverte au mariage polygame, au mariage incestueux, à la PMA, à la gestion pour autrui, comme l'a encore réclamé l'infâme Pierre Berger qui veut conduire cette société à un véritable esclavage, une société déshumanisée où on aurait droit à la marchandisation de l'homme, à la marchandisation de la femme, de l'enfant. Tout cela, nous devons l'empêcher. Et les catholiques ont une possibilité de défendre la vérité avec beaucoup plus d'ardeur, de vigueur. C'est eux qui sont porteurs de vérité. C'est eux qui peuvent véritablement ouvrir les yeux à nos contemporains sur les drames vers lesquels le gouvernement actuel veut les conduire. C'est donc en tant que catholique, avec le recours à la grâce surnaturelle que nous devons mener ce combat et c'est pour cela que nous mobilisons en faveur d'un 13 janvier qui ne soit pas celui de Mme Bargeau mais qui soit celui de tous ceux qui veulent un langage de vérité. Vous n'envisagez pas de négocier ou d'essayer de trouver une solution. Que se passerait-il si ce char disparaissait ? À ce stade-ci, nous ne voyons pas quelles négociations seraient encore envisageables tout simplement parce que au cours des semaines précédentes, nous avons rencontré de nombreux responsables de la manifestation dite pour tous organisée par Mme Bargeau et ses comparses Xavier Bongibeau et Laurent Tcheng. À chaque fois, il nous a été dit qu'on nous entendait bien, que nous avions certainement raison de vouloir prier mais que cela devait se faire en dehors de ce 13 janvier, que cela devait se faire à l'intérieur des chapelles et des églises et qu'il n'était pas question de négocier quoi que ce soit que le règlement défini par Mme Bargeau et ses adjoints n'était pas négociable. Or, encore une fois, je m'adresse particulièrement aux catholiques. Peut-on envisager que cette manifestation se déroule un dimanche, que le matin, les catholiques aillent à la messe en se conduisant au sein de cette église ou de cette chapelle au pied du Christ comme des catholiques et que, à peine ressorti de cette maison de Dieu, ils oublient qu'ils sont catholiques et se conduisent publiquement, non pas comme des catholiques, mais comme des citoyens républicains laïcs, reniant leur foi, oubliant Dieu, oubliant tout simplement celui qu'ils ont été priés le matin même. Je pense que cette attitude n'est pas acceptable. Que les catholiques qui auront été priés le dimanche en matinée ne peuvent pas faire autrement que de continuer l'après-midi à manifester à protester en catholique en n'oubliant pas de continuer à prier l'après-midi celui, notre Seigneur Jésus-Christ, qu'ils ont prié le matin. Vous avez tout simplement oublié de dire où aura lieu cette manifestation. Alors, à ce stade-ci, nous ne pouvons pas garantir le lieu de départ. aujourd'hui, nous avons encore annoncé la place Pinel qui est dans le treizième arrondissement. Ceci dit, compte tenu de l'engorgement de Paris que nous annonce la préfecture de police, nous envisageons l'hypothèse de devoir choisir un autre point de départ pour permettre que tous les catholiques mais aussi tous les français de bon sens qui se seront rassemblés avec nous puissent véritablement marcher, manifester. Si nous restons à la place Pinel tel que c'est aujourd'hui imaginé, nous risquons fort de nous retrouver dans une situation d'engorgement telle que les gens ne pourraient tout simplement pas faire autre chose que du surplace pendant trois heures. Cette situation nous semble peu idéale et donc nous envisageons l'hypothèse d'un autre point de départ et c'est la raison pour laquelle nous demandons à tous ceux qui nous écoutent et nous regardent aujourd'hui d'être particulièrement attentifs aux messages qui vont être diffusés dans les prochains jours. Nous éclaircirons ce point bien sûr important du lieu de départ dans les plus brefs délais en tenant compte de tous les nouveaux éléments transmis par la préfecture de police. Alain Scala, merci bien.